Après les Etats-Unis, l'Europe et la Chine, le Japon enregistre un ralentissement de son économie. Sa croissance s'effrite, passant de 1,3% à 0,3% entre le premier et le deuxième trimestre. Si les exportations progressent d'un trimestre à l'autre, cette hausse reste faible, de l'ordre de 1,2%, trop faible par rapport aux importations, qui se chiffrent, elles, à 1,6%. Le Japon analyse cette économie, c'est un pays avancé. Ces exportations ne se destinent pas seulement à la Chine, mais aussi à l'Europe et aux Etats-Unis. Donc nous pensons que ce ralentissement n'est pas imputable à la Chine, mais plutôt au ralentissement global de l'économie mondiale. Si la crise de la dette dans la zone euro a fortement réduit les débouchés des économies étrangères, le Japon, troisième économie mondiale, a cherché à soutenir son marché intérieur. La consommation des ménages enregistre toutefois une très légère hausse, plus 0,1% par rapport au premier trimestre.